Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un replay de Scarsacha en T30. Le T30 qui est un chasseur de chars de tiers neuf américain, relativement blindé, avec surtout une tourelle. L'avant de la tourelle du T30 est très bien blindé, la caisse beaucoup moins. Et donc, on va pouvoir se faire les... se rappeler, se remémorer... se souvenir des statistiques d'isobus du T30. On est à 750 points de dégâts moyens, partir, donc c'est vraiment beaucoup, avec 276 mm de pénétration. A la Gold, on passe à 320 de pénétration. Et à la HE, on est à 950 pour 96, si j'ai bien vu... Non, 90 mm de pénétration. On a envie le spot de ce T110-5, on aimerait bien l'avoir. Ah non, c'est un Renégade. Renégade, s'il te plaît, tu es malaisant. Pousse-toi, voilà. Merci. Merci. On est là pour performer, hein. Oh, hein. Cet IS-7 qui est susceptible de passer, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'on peut overpeak, on essaye d'overpeak, en tout cas, pour choper peut-être un tir sur ce flanc de tourelle de M4-54. Ou alors, trouver un tir sur ce flanc d'Object 705 A. Et ce ne sera pas trouvé, en tout cas, Erlenberg, une map, ou en tout cas, dans la ville. En fait, c'est un gruyère, la ville, parce qu'il y a des fenêtres partout. Et on peut faire passer des obus par des fenêtres super facilement. Ce M4-54 qui n'est pas aware de sa situation. Mais on peut. Voilà. Voilà. 766 dégâts. On commence avec 766 dégâts. Le Progetto-46 qui était sur la colline qu'on visait tout à l'heure, il est venu mettre une épine dans le pied du bourrasque. Et maintenant, il ne lui reste plus que 421 points de structure. Et est-ce qu'on tente un blind dans ce buisson ? Est-ce qu'on tente vraiment un blind dans ce buisson ? Parce qu'il est susceptible d'y avoir un char léger là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a en char léger en face ? Il y a un RU251. Bon, il n'y a qu'un RU251. Et il n'a pas encore été spot de la game. Donc, il est peut-être dans un buisson où il se la joue probablement spot passif. Est-ce qu'on peut... Oh là là. On a un tir sur ce flanc de caisse et c'est très, très, très bien trouvé. Une bonne idée, une bonne initiative de la part de Scarsacha pour faire grimper son total de dégâts à 1450. Et regardez-moi ce STR V103-0 qui n'est absolument pas au courant de la menace qui plane sur lui. 788, ce sera un low roll. On choppera également un coup critique. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est en tout cas pas la chenille. On a vu qu'elle n'était pas cassée. Ce Tiger II qui, lui non plus, n'est pas très, très au courant de cette fenêtre qui est juste là. Et c'est 674. De la même manière que l'on a bouffé le M454, on est en train de grignoter morceau par morceau toutes les parts d'HP des chars lourds qui sont de l'autre côté de cette rivière. Cette rivière qui, si on continue de procéder comme ça, ne sera plus notre principal problème. Je vous rappelle que la rivière c'est l'obstacle naturel. Mais s'il n'y a plus de chars sur la rive opposée, il n'y a plus aucun obstacle entre nous et la base adverse. Attention, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est un joli Tourello d'ISM et 368. Et on porte notre total de dégâts à 3200. C'est déjà une très bonne game. Et si on continue comme ça, parce que là il reste encore 12 chars dans l'équipe adverse. Si on continue comme ça tout en prenant des positions aussi inspirées, on peut totalement faire exploser ce compteur de dégâts. On tentera un tir sur le côté de caisse de l'IS7, mais on ne réussira pas à trouver la connexion. C'est étrange, on était à la gold. Et à la gold, je vous rappelle qu'on perce 320, ce qui normalement était suffisant pour percer cette IS7. Allez, là, pas de chichi, on prend 800, on prend une petite revanche. Hyroll pour compenser la perte de dégâts qu'on a eue sur le premier tir. Et l'IS7 qui est en train de tourner, et ça, ça fait nos affaires, puisqu'il n'est plus là. Il nous présentait son blottage avant, mais son gros cul. Moi qui essayez d'inspirer une impression de confiance au spectateur. Je pense que c'est vraiment ça qui me désigne. C'est finalement la classe que j'ai dans mon commentaire. Pouf ! Allez, 483, juste après 803. On est à 5200 HP. Tiens, il a deux marques sur son canon. Génial. On est à 5200 HP de prise sur l'équipe ennemie. On est en bonne posture pour décrocher à la fin de la partie l'agrocalibre. On verra si on peut arriver jusque là. Il nous reste un bourrasque. Attention, là, on entre sur le domaine des chars plus mobiles. Et il reste un bourrasque. Est-ce qu'on a la précision suffisante ? Non. L'obus partira beaucoup trop haut. Et le RU251 qui se rappelle à notre mémoire, qui se manifeste. 240, certes, on n'est pas en range de one-shot encore. Mais ça ne saurait tarder si on continue de se faire gratter, grattouiller. Parce que là, on n'est plus qu'à 947. Et là, 947, qu'est-ce qu'on peut se prendre ? On peut se prendre un obus de 705A. Ce qui met... Vous savez combien, 705A ? 650 ? On va mettre 650 environ. Attention, le bourrasque qui, lui, était immobile. On réussira à prendre 900 sur ce char. On n'a pas pu charger la HE, mais on a préféré sécuriser des dégâts. On aurait pu changer d'obus avec intuition. Mais ça aurait pris quelques secondes de plus. Et quelques secondes... Et quelques secondes, quand on a un bourrasque... Comment dire ? Quand on a un bourrasque immobile, eh bien, il risque de se remettre à bouger. Et là, ce serait une véritable catastrophe quand vous avez vu l'enfer que c'était de toucher un bourrasque en mouvement dans l'open avec un canon comme celui du D-30. Le M6Y qui est derrière la maison. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu ? Oh là là ! Pauvre M6Y. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Nous non plus, on a chopé uniquement un Boons. Le 705A qui, lui, est bientôt derrière cette maison. On n'aura pas assez de cadence de tir. On aura trop de temps de rechargement pour pouvoir lui mettre un tir dans son flanc. Et on va essayer de choper cette transversale entre ces deux maisons. On avait du orange sur le blindage avant. Peut-être un petit peu de vert. Mais on n'a pas réussi à transverser ce blindage avec l'obus qu'on vient de tirer. Mais on charge une gold. 968. 968 HP qu'il reste sur cet objet que le 705A qui n'est absolument pas au courant que nous l'attendions sur son flanc. Et 6700 de dégâts pour l'instant. Peut-être le prochain tir, peut-être que la prochaine connexion se fera sur ce M6Y. Mais attention, le bourrasque. On vient de proxy spot. On a le Renegade juste derrière nous pour pouvoir nous prêter main forte. Et il a rempli à merveille ce rôle. Attention, on va peut-être pouvoir tenter un tir sur ce M6Y. Attention, et on a réussi à choper la connexion à cette distance sur le tour et l'eau du M6Y. Le Lorenz Aventon qui vient de se faire spot juste devant nous. Et on va pouvoir directement aller se positionner pour prendre un premier tir peut-être. Parce qu'il y a encore full life ce Lorenz Aventon. Il y a du point à prendre. Est-ce qu'on fait le tour pour aller derrière lui et taper ses plaques de blindage arrière là où elles sont le plus fines ? Et on va pouvoir directement viser sur la caisse, prendre un co-critique. Et accessoirement, de manière anecdotique, 762 points de dégâts. Est-ce qu'il est capable de nous connecter ? Oui, il nous chopera une connexion. Mais nous, on sera là à l'avenir. Et 663 de dégâts. qui seront également réclamés sur le Lorenz Aventon. On peut encore encaisser un tir. Ce ne sera pas nécessaire puisqu'il prendra notre track. notre track et 112 points de dégâts seront au final réclamés pour terminer ce Lorenz Aventon. Le concept 5 qui sera détruit et il ne reste pas. parce que le RU251, le char léger, on a bientôt rechargé et on va pouvoir directement le sortir avec 528 de dégâts portant le total de dégâts effectués sur cette game à 9600. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner si vous êtes restés jusqu'ici dans la vidéo. Nous, on va partir sur l'analyse des résultats dans le navigateur. Et mesdames et messieurs, troisième marque d'excellence. Bien joué à toi, Scar Sacha, pour décrocher cette preuve que tu es meilleur que 95% des joueurs de T30. Donc, troisième marque d'excellence. Une master, une cogneur, une dueliste, une tirée pour détruire. La gros calibre, je vous en parlais tout à l'heure. La guerrière, mais également la sniper, la tankiste sniper. Ce qui n'est pas courant. Il n'est pas courant de décrocher cette médaille avec un T30. Mais ça démontre bien de la maîtrise du joueur sur ce char. On peut revoir ici tous les tirs. Les tirs, le Tiger 2, pauvre. AMX, M4, 54. On aura pris 1450 points de dégâts sur lui. Avec notamment des moyens détournés, hashtag des fenêtres. Au total, c'est 9600. C'est qu'il est 1815. 1815 expériences qui seront obtenues sur cette bataille. C'est énorme. Pour 9 minutes 11, 20 tirs, 18 touchés, 15 percés. Avec 750. Ça passe très très vite. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut !